C'est une plateforme pour permettre la promotion du cinéma d'Afrique et de sa diaspora. Donc c'est en gros un vrai outil dont doivent se saisir tous les cinéastes, les autorités pour vraiment faire éclater le cinéma africain qui n'est pas encore une industrie. Ils essaient de le devenir mais ils ne m'en concordaient pas pour le faire et nous sommes là pour les aider dans ce sens-là. Catherine, on a quand même remarqué sur tout le pays africain, il n'y a que quelques pays qui figurent dans des pavillons. Pourquoi cette marginalisation ? Il n'y a pas de marginalisation, il y a 25 drapeaux d'Afrique, il y a le drapeau de la France, du Canada, des Etats-Unis aussi. Ce sont des pays qui d'une manière ou d'une autre nous ont soutenus, sont venus à pavillons Afrique avec qui j'ai des contacts pendant l'année. Et le reste des pays, malheureusement, jusque-là, ils n'ont pas donné signe de vie quand on les invite à faire partie de la grande famille de pavillons Afrique. Est-ce que vous avez tenté de contacter le Congo, la RDC ? Bien sûr, j'ai contacté la RDC à plusieurs reprises et malheureusement il n'y a pas eu d'intérêt manifesté. Il y a plusieurs pays comme ça, sinon on serait très heureux d'avoir les 54 pays, mais il faut vraiment une volonté politique, je crois. Il faut qu'il y ait une stratégie pour que les pays comprennent l'importance d'un outil comme pavillon Afrique. Voilà, aujourd'hui, certains acteurs et éditeurs qui veulent prendre part à ce gros rendez-vous, le pays européen africain, c'est le gardien de l'artement, sont gloutés à plusieurs obstacles comme le tension du visa. J'en connais plusieurs. Et dans le motif du refus, il s'est réveillé de ne pas rester dans le territoire français. Comment pensez-vous ? Je pense que c'est la France qui décide de sa politique et des personnes qui peuvent entrer sur son territoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour toutes les personnes qui nous ont dit qu'ils avaient des difficultés pour avoir leur visa et qu'ils nous ont contactés, nous nous offrons toujours un service plus. Nous nous mettons en contact avec l'ambassade de France dans le pays concerné, avec le ministère des Affaires étrangères ici en France, pour qu'ils sachent que ces personnes viennent, que ce sont des artistes, que ce sont des cinéastes et qu'ils viennent pour Pavillon Afrique. Et nous n'avons eu aucun problème. Nous avons eu des personnes qui ont eu des problèmes, mais que nous avons tous réussi à résoudre et qui sont là. Bien sûr, je ne parle pas des personnes qui ont fait leur demande de visa trois jours avant l'événement. J'estime qu'il faut quand même respecter les gens et qu'on ne peut pas se décider du jour au lendemain, en sachant qu'un processus de visa prend du temps. Mais toutes les personnes qui avaient suivi nos conseils, qui avaient fait leur demande de visa et qui ont eu des rendez-vous, soit des rendez-vous tardifs, ou bien qu'on leur a dit non, est-ce que vous allez vraiment à Pavillon Afrique, nous sommes intervenus. Nous avons fait intervenir les personnes qui pouvaient faire avancer l'affaire et il n'y a absolument eu aucun problème. Pouvez-vous une émergence du cinéma ou de beaucoup à peu près au travers du cinéma ? Eh bien, il y a, en tout cas, il y a une vraie envie de la part des cinéastes. Ils sont là, ils viennent sans que les pays se mettent en branle. Ils sont là et je vous dis qu'on ne fait pratiquement pas de publicité vers eux, parce qu'ils ont tout de suite compris l'intérêt et qu'il se passe le mot. Ils viennent, ils s'arrangent, ils dorment, ils campent. Mais il y a par exemple des Zambiens qui sont venus. On ne pense pas automatiquement comme ça à la Zambie, comme un pays du cinéma. Mais vraiment, ils ont eu des problèmes de visa. Ils ont eu, je ne sais quel genre de problème, mais ils sont là. Le problème de visa a été résolu, je crois, deux jours avant. Ils sont là et ils ont trouvé des financements pour leurs films. Donc la volonté des professionnels du cinéma ne manque pas. Maintenant, je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire du côté des pays qui doivent mettre en place une vraie stratégie. Il y a quelque chose à faire du côté des professionnels du cinéma.